Salut les utopistes, alors aujourd'hui on va parler d'un document qui circule dans le milieu conspirationniste, il s'agit de ce document là. Voilà, donc avant de jeter un oeil, qu'est-ce qu'il est dit ? Le procureur général des Etats-Unis va entamer des poursuites à l'encontre de Pfizer et Moderna, ainsi que des dirigeants américains comme Fossi. Les charges sont très lourdes, terrorisme et conspiration, rien que ça. Et bien dis donc, ça promet. Donc la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que ce document est vrai ? En cliquant dessus c'est assez difficile à dire, mais on voit quand même qu'il y a des références à des articles, alors je n'ai pas vérifié les articles, mais il n'y a pas vraiment de raison que ces articles soient faux. Maintenant, est-ce que les accusations sont vraies ou fausses ? Il faudrait y regarder plus près, et il faudrait faire du vrai travail de debunk, et ça demanderait du temps. Donc on va d'abord faire un travail simple qui est d'essayer de vérifier quelle est la source de ce document en fait. Alors la source de ce document, elle est donnée dans les commentaires. Ici, alors le voilà, on peut cliquer ici pour le télécharger. Donc là on voit mieux effectivement, alors on voit effectivement qu'il y a Antony Fossi, qu'il y a Moderna, qu'il y a Pfizer, mais il y a aussi la FDA et le CDC, qui sont les deux agences sanitaires des Etats-Unis. Donc il y a un truc qui intrigue, c'est ce truc en rouge. Ce truc en rouge semble se dire en fait que ce document n'est pas un document réalisé par un procureur général, mais au contraire que c'est un document qui doit être envoyé à un procureur général avec une conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment de conscience, qui a suffisamment d'humanité pour lutter contre ces gens-là. Donc déjà, on est déjà dans une approche qui serait plus une approche conspite qu'une véritable approche juridique menée par un procureur. Ce ne serait pas a priori un procureur. Enfin, c'est à creuser, mais a priori ça a l'air plutôt d'être ça. Donc le tweet de base déjà se trompe sur un point hyper important puisque ça change tout. Regardons alors de plus près le site. Alors quel site il s'agit ? C'est quoi ce site ? Alors, about. Oula, alors ça déjà, ça fait peur. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Alors quand on descend, on voit que c'est David Martin qui a créé ce site, donc ça doit être ce monsieur. Donc le docteur David Martin, donc il est docteur, sait qui il est. Donc ça déjà, c'est très rassurant parce qu'on sait qui il est. Parce que si lui-même ne savait pas qui il était, là, il faudrait s'inquiéter, je pense. Trêve de plaisanterie, c'est quand même assez bizarre de retrouver un document juridique sur un site où t'as un mec en bermuda, torse nu, avec sa femme à moitié à poil aussi à côté. C'est quand même très chelou. Donc on n'en apprend pas vraiment, en fait, sur lui, mis à part qu'il a quand même œuvré cinq décennies au service de l'humanité. Bon, c'est très très bien. C'est un homme accompli, il est docteur. C'est magnifique, magnifique. Ça a l'air d'être beaucoup de blabla. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique sur la page d'accueil ? Donc le mec a un beau camion, il ne ressemble toujours pas à un avocat. On descend. On regarde un petit peu plus près, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Ça n'a pas l'air du tout d'un truc d'avocat. Alors apparemment, il y a des cours. Il y a un podcast, il y a des cours, Integral Asset Management. D'accord, Integral Foundation. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? « What if you could go from 3D to 6D in the day ? » Ça, c'est quand même énorme. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fait, c'est simple. Cette merde, c'est un peu comme toutes les merdes qu'on peut retrouver sur n'importe quel site de coaching pourri. C'est vraiment... On peut encore se demander « Qu'est-ce que fou, en fait, ce document ? » Sur ce site, il n'y a aucune indication. Donc, puisqu'on n'apprend pas beaucoup sur ce site et sur son fondateur, David Martin, on va essayer de chercher un petit peu qui il est. Donc, je me suis posé la question « Est-ce que le mec était affilié de manière claire dans les médias à des mouvements conspirationnistes ? » Parce que du coup, ça pourrait déjà éclairer sur sa démarche. Si c'est vraiment cette démarche-là qui est de proposer à des procureurs généraux un document prêt à l'emploi pour, en fait, les inciter à agir. Alors, en cherchant un petit peu, on tombe sur cet article de factcheck.org, qui est un site plutôt sérieux, qui est un projet qui est financé par une fondation privée, mais qui est créée par un journaliste et qui dépend de l'Université de Pennsylvanie. Alors, ça, on peut le voir sur la page Wikipédia du site. Donc, voilà, journaliste, rejoint de l'Université de Pennsylvanie. Si on regarde ce que c'est l'Hellenberg Public Policy Center, donc, en fait, c'est une fondation qui publie des rapports sur des sujets tels que la communication politique, l'information à la société, les médias à les enfants, la communication en santé et les risques adolescents. Donc, plutôt cool, c'était fondé par un ambassadeur qui, à priori, était plutôt riche, puisque faire des fondations comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et quand on clique, en fait, sur savoir qui c'est cet ambassadeur, effectivement, c'est un philanthrope qui est mort en 2002, donc, il y a quand même quelques années, donc, il n'est plus là pour donner des directives. Bon, bon, bon. Alors, peut-être, effectivement, qu'on peut penser que factcheck.org est, du coup, orienté, mais, ça peut quand même nous donner des renseignements intéressants sur qui est David Martin. Alors, David Martin est un analyste financier. Alors, déjà, rien à voir avec le droit. Entrepreneur, ça, on a vu avec son site de coaching, et il a une chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver cette vidéo, Supreme Court Action, et dans cette vidéo, il présente le document. Donc, dans la présentation de ce document, il explique bien que c'est un document qu'il faut télécharger, il faut remplacer le nom par le nom du procureur général à qui on a envie de l'envoyer, et, en fait, lui envoyer pour qu'il ait tout en main. C'est une sorte de méthode psychologique pour engager le procureur à agir et à passer à l'action. Bon, c'est, en fait, exactement ce que j'avais pressenti en voyant ce truc rouge qu'on pouvait voir sur le document. Alors, David Martin, est-ce qu'il y a d'autres occurrences ? Tac. Alors, c'est intéressant. Là, on voit un petit peu plus qui il est. Donc, il a une compagnie, apparemment, une compagnie, MCAM, qui analyse la propriété intellectuelle. Ok, ok, il est beau. Là, il n'est pas torse nul. Alors, ce site, moi, je ne comprends pas trop ce que c'est. Après, ce n'est pas du tout mon domaine, donc je n'y connais rien, donc je ne vais pas juger. Mais ça a l'air un peu chelou, là aussi, malgré tout. Alors, donc voilà, on apprend qu'il est quand même conspi bien engagé depuis assez longtemps et que depuis la pandémie de Covid, il a été très, très actif dans la désinformation et qu'il a été un des premiers à estimer que Bill Gates, compagnie de technologie et de pharmacie, et les organisations de santé, se sont rassemblées pour créer un virus, carrément. C'est forcer les gouvernements à financer de la recherche et du développement pour des vaccins et des médicaments qui permettraient de les enrichir. Bon, c'est quand même un gros plan de merde, parce que vous n'imaginez pas, en fait, ce que crée un virus, ce que ça implique. Alors, imaginons qu'ils aient un médicament, un traitement qui leur permettrait d'échapper à des cas graves déclarés par le virus. Mais malgré ça, un virus lâché dans la nature, c'est complètement incontrôlable. Il faut se rendre compte que cette théorie-là, elle est complètement pétée, parce qu'à partir du moment où on n'a pas envie de faire du mal à ses proches, on ne fait pas ça. Le virus, dans la nature, il est incontrôlable, c'est-à-dire qu'il va muter, et que même si tu as un traitement, il y a des risques non négligeables pour qu'une mutation empêche le traitement d'agir. Et comme c'est incontrôlable, est-ce que tu as envie de prendre ce risque-là pour tes proches et pour toi-même ? Franchement, ce serait quand même un petit peu con. D'autant plus que les compagnies de technologie, les compagnies pharmaceutiques, Bill Gates, ils n'ont pas besoin de se faire plus de fric. Alors bien sûr qu'on a toujours besoin de se faire plus de fric. Mais est-ce qu'il y a besoin de passer à un plan comme ça, juste pour cette raison-là ? C'est quand même légèrement excessif. Alors quand on cherche un petit peu plus, on tombe aussi sur ce site qui en dit un petit peu plus sur qui sont ces gens. Alors là, ça parle directement du document. On a là en lien une vidéo de David Martin qui donne des instructions sur le document. Donc cette vidéo, elle n'est plus sur YouTube, mais on peut la trouver sur Rumble. Ensuite, on a le document. Ensuite, on a une liste de tous les procureurs fédéraux. Il facilite le travail à fond. C'est quand même plutôt bien organisé. Mais on va essayer de regarder aussi qu'est-ce que c'est que ce site-là. Notre fondateur, Rick Martin. Alors, ce n'est pas le même Martin, mais c'est peut-être un lien de parenté. Mais est-ce que ce mec, du coup, est juriste ? Ouais, bon, mais c'est un pamphlet conspi bien vénère, quoi. Donc ça n'en dit pas vraiment plus sur lui, mis à part qu'apparemment, il est en tol, ce mec. Alors, les conseillers. Donc, Rick Martin. Ah, on retrouve David Martin. Bon, les autres, je ne les connais pas. Alors ça, c'est génial. J'ai 30 000 heures. J'ai plus de 30 000 heures d'études sur le droit. Donc, c'est-à-dire que le mec n'a pas de diplôme, en fait. Ça, c'est quand même énorme. Alors, le mec, il a regardé les textes de loi. Il connaît certainement mieux le droit américain que la plupart des gens, mais il n'a pas de diplôme. Donc, c'est quand même pas très rassurant. Alors, David Martin, business math, professeur, auteur, storyteller, oh là là, inventeur, oracle, carrément, père, bon d'accord, il a des enfants, super. Amis, d'accord, ils sont amis. Alors, c'est peut-être pas la même famille. Les créateurs, c'est quand même bien, 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 de l'argument d'autorité avec des trucs vraiment chelous sur la fin, quoi. On va essayer de savoir un petit peu plus ce qui est ce Rick Martin. Ça peut être rigolo. Alors, bon, là, il y a un bon article sur lui qui est pas mal. Il est assez long. Tiens, je vais le traduire. Alors, le faux avocat qui part en guerre pour les restaurants anti-masques. Il a souvent été arrêté et lié à la milice. Donc, ouais, le côté vénère, en fait, on voit que c'est un mec qui est assez violent aussi dans la vie. Alors, il se vante d'avoir mis trois juges de district, deux procureurs de district et d'innombrables agents de force de l'ordre derrière des murs de la prison. Il est très fort, alors en droit, sauf que, est-ce que c'est vrai ? Bon, en fait, en gros, quand on lit l'article, on voit que le mec, il s'est fait arrêter parce qu'il a essayé de défendre un restaurant qui est ouvert même alors que sa licence avait été enlevée, qui ne respectait pas du tout les règles concernant tout ce qui est distanciation, tout ce qui est masque, etc. Et qui, en plus, se faisait des menaces envers les agents de l'État qui venaient taper à leur porte pour leur dire que c'était pas bien. Donc, du coup, ils se sont fait arrêter tous les deux. C'est ce qui a pu stopper... Eh ben, dis donc. Donc, apparemment, il a déjà passé du temps en prison. Il a été... C'est un escroc présumé au Golfe. Donc, il n'a pas été jugé coupable pour ça, apparemment. Ça a l'air d'être un sacré bonhomme. Donc, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez les regarder un peu plus près. Donc, voilà pour cette vidéo. En fait, on n'a même pas besoin de creuser plus loin le débunk. On voit que, quand même, de base, ce qui est prétendu, c'est que c'est un document qui est préparé par le procureur général des États-Unis pour entamer des poursuites, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est un document qui a été créé par des complotistes destiné à être envoyé à des procureurs pour les engager à agir. Ce n'est pas du tout ce qui est prétendu dans ce tweet-là et on voit quand même que ça a été pas mal retweeté. Bon, c'est un classique des milieux conspits. Ils partagent des choses sans vérifier ce que c'est. La base, quoi. Donc après, peut-être qu'il y a des bons arguments à l'intérieur. Que vous soyez du côté complotiste ou du côté anticomplotiste, vous êtes tout à fait libre de faire ce travail, de vérifier si tout ce qui est dit est vrai, si les arguments sont justes, s'ils sont pertinents. Et à mon avis, un travail intéressant qui pourrait être fait, moi, ce n'était pas mon but-là. Mon but, c'était juste de vérifier un petit peu si l'allégation fournie ici était vraie puisque le document ci-dessous ne donnait pas vraiment plus d'infos sur tout ça. Donc, on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était vrai ou pas mis à part ce petit truc en rouge qui laissait un petit doute. Et quand on voit d'où ça vient, quand on voit la vidéo, cette vidéo-là et cette vidéo-là, on comprend en fait très vite que cette allégation est fausse. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, si vous voyez passer ce document, vous pouvez partager cette vidéo déjà pour que les gens se posent un petit peu des questions et voir qu'en fait, il faudrait vraiment analyser le document lui-même et les arguments qui sont dedans pour savoir si c'est pertinent ou pas plutôt que de se fier à ce texte-là qui est vraiment trompeur. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et depuis quelque temps, vous pouvez nous aider sur Utip si le cœur vous en dit. Ça nous motive à continuer le projet Utopia. Ça nous permettra aussi peut-être un jour de payer de nouveaux équipements. En tout cas, pour l'instant, on en est très loin. donc si vous pouvez et si vous en avez envie, n'hésitez pas, c'est cool. Merci à tous. Merci à tous.